Musique Dans Home Cinéma, cette semaine, je reçois Benoît Poulvourde. Une rencontre exceptionnelle et espérée depuis bien longtemps. Salut Benoît, je te dis bonjour comment ? Je t'embrasse. C'est que l'homme ne se livre pas facilement sur l'essence même de ce qu'il est aujourd'hui, un comédien et une véritable star. Benoît Poulvourde, c'est une pléiade de rôles immensément populaires qui laissent derrière eux autant de scènes cultes ancrées dans notre imaginaire collectif. C'est aussi plus discrètement des personnages sombres, plus intimes et ouvertement fragiles comme peut l'être parfois Benoît dans la vie. C'est surtout et avant tout celui qui en 1992 atomise littéralement le festival de Cannes en y débarquant avec ses copains Rémy Bellevaux, André Bonzel et Vincent Tavier. Cette arrivée près de chez vous provoque alors un véritable séisme par tous ses aspects à commencer par le personnage et le jeu de cet inconnu de 22 ans, alors comédien de circonstance. Allez hop, home cinéma, c'est parti ! Jamais d'alcool pendant les interviews. Ouh là ! Mais non, c'est siège très masculin, hein ? Bon, ben on va commencer ? Je suis parti. C'était bien ça commenterait, non ? Alors je suis bien content de te recevoir, Benoît. Merci. Je suis vraiment très très content de te recevoir pour plein de raisons, parce que d'abord je te connais depuis très longtemps, je te connais depuis même avant si t'arrivais près de chez vous. Oui, oui, c'est vrai. Et puis forcément, j'ai suivi tous tes films, ta carrière. Mes péripéties. Oui, j'ai souvent demandé à travailler avec toi. Tu m'as souvent... Envoyé péter. Tu m'as envoyé péter jusqu'à dernièrement, mais on va pas parler de ça. En fait, moi j'aimerais... On a mis beaucoup d'amis en commun, ensuite on a fini par travailler ensemble et on a tourné en film 2, mais 1, on vient d'en filmer 1 pendant le confinement. T'es un homme de contraste et de paradoxe, et j'aimerais avec cette émission, cet entretien, sonder un peu ton parcours hors normes, ta personnalité hors normes. Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Vous apprendrez à me connaître. Donc en fait, j'aimerais démarrer par le début, par le commencement. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton enfance, du rapport que tu avais avec toi-même, avec les autres et avec l'image. Alors, parce que j'ai réfléchi, comme tu savais que j'allais faire ton émission, et que ça m'impressionne un peu, un petit peu m'embarrasse, je peux démarrer mon rapport au cinéma réel, tel que moi j'ai commencé à le regarder vraiment beaucoup, parce que j'ai vraiment regardé beaucoup de films plus jeunes, c'était avant de devenir acteur. Ma petite enfance, j'avais 3 films à l'internat, c'était tout le temps les mêmes, donc j'ai regardé, je connais le jour le plus long par cœur, par cœur, parce que ça, je peux le dire, comme j'étais tout le temps, on se le cognait, et ça, et le fou du Lavocatre. Donc ces films-là, je les connais par cœur. Pierre Tornal, tout ça, et les Dauphinès. Donc les Dauphinès, je les connais par cœur, par cœur, par cœur. Alors moi, il m'est pas, il m'est pas, il m'est pas, mais il m'est pas. Il m'a fallu, par exemple, très longtemps, pour arriver à intégrer que j'étais fou, je suis fou de Dauphinès depuis que je suis petit, mais à partir, par exemple, entre 17 ans et 21 ans, ça me paraissait difficile de dire, je trouve que Dauphinès, c'était un des plus grands acteurs de tous les ans. Il m'a fallu que j'attende 22, 23, c'est presque une manière de m'affirmer que de dire à 23 ans, c'est parce qu'on ne lui a pas encore rendu hommage, mais je peux vous dire que Dauphinès, c'est un génie. Donc mon rapport à l'image, si tu veux, mes débuts, c'était plus intéressant avant que je ne fasse du cinéma. Après, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je me suis un petit peu détaché de mon statut de spectateur. Mais est-ce qu'enfant, par exemple, tu te projetais déjà dans une carrière artistique ? Est-ce que tu te projetais déjà dans le dessin ou dans un métier artistique ? Tu te projetais dans quoi quand tu étais enfant ? Comme tous les enfants, j'ai voulu être flic. J'aurais fait un excellent flic. Un inspecteur. Non, si, c'est vrai. J'aurais fait un très bon flic. Et ensuite, non, j'ai beaucoup échoué. J'ai eu une crise d'adolescence. Je suis toujours quelqu'un d'assez immature. Donc j'ai fait des trucs, comment dirais-je ? Je ne suis pas précoce. Et dès que ça arrive, ça dure très longtemps. Donc ma crise d'adolescence, elle a duré extrêmement longtemps. J'ai dû la terminer à deux, trois mois. Je me suis vite mis dans la tête que, comme disait ma mère, trouve-toi un boulot pour pouvoir avoir droit au chômage assez rapidement. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille plus haut que mes humanités. Donc ma mère me dit, si tu vas à quatre ans au-dessus, tu auras plus de chômage. Je me rappelle très très bien de la discussion avec ma mère. Et j'ai fait des études après d'un réappliqué. T'étais à Saint-Luc ? J'étais à l'ergue, sous branche de Saint-Luc. Bon, j'aimais beaucoup le dessin, mais je n'étais pas vraiment doué. Le dessin, c'est sans appel. Il faut travailler surtout. Quand tu étais enfant, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte... Alors je sais que c'est peut-être probablement pas... Mais est-ce que tu t'es rendu compte de ta différence, en fait ? Quel rapport aurais-je eu à moi-même si je n'étais pas passé par des écrans pour me regarder, si je n'étais pas si mal à l'aise avec moi ? Après, ça change tout, le cinéma. Ça change tout. Ça change ton rapport aux autres. Ça change ton rapport à toi. C'est incroyable de se voir la première fois sur un écran. Et donc mon rapport à moi, je ne me suis jamais senti différent. Et quand tu étais au pensionnat ? Non, quand j'étais en inter... J'ai vécu très petit dans le pensionnat et tout ça. Le rire m'a permis, quand j'étais enfant, de me défendre beaucoup mieux que si j'avais eu des muscles ou... Ah oui, rien n'est plus beau qu'une belle paire de muscles, Nicolas. Tout à fait. Mais connaissons-nous suffisamment nos muscles ? Je n'ai jamais été un enfant turbulent. Par exemple, à l'école, je n'étais pas... J'étais quelqu'un de... Le fond de la classe, quoi. Mais pas du tout le fond de la classe dans le sens... Je ne chalitais pas. Je n'étais pas quelqu'un qui disait le con dans la classe. Je dis le rire m'a beaucoup... Enfin, le rire. Faire rire les plus grands ou les plus cons te permet d'avoir plus de marge pour foutre le camp plus vite, si je peux me permettre, ou d'être protégé par un peu plus costaud que toi. Voilà seulement deux jours qu'il a commencé ma technique spéciale. Mets tes muscles en vacances et fais hurler ton corps. Et oui, parce que lui aussi voulait obtenir un beau corps de grenouille comme le mien. Comment tu te projetais dans l'enfance ? Est-ce que tu te projetais dans une carrière artistique ? Tu me dis que non. Est-ce que c'est simplement, par exemple, par rapport à un milieu social qui ne permettait pas ce genre de bizarrerie ? Si nous, on ne parlait pas de ça, enfin, je veux dire, ni mon père, ni ma mère, personne ne parlait d'expression artistique, quelle qu'elle soit. Mais pas du tout, parce qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Et j'ai eu la chance, à mon adolescence, ça, je pense vraiment que j'ai eu la chance, enfant, de rencontrer Vincent, Vincent Tavier, et son frère, Hugues, avec mon âge. Ils se sont beaucoup occupés de moi, s'en s'occuper de moi, mais j'ai fêté des Noëls chez eux, parce qu'on ne fêtait pas Noël chez moi, enfin. Et ils avaient, tu vois, il n'y avait pas de télévision. Madame Tavier était très accueillée. Tu la connais, donc c'était des gens très pieux, et puis qui avaient une forme de culture. Donc très jeune, sinon, je n'aurais jamais ouvert un livre si je n'avais pas rencontré Vincent. C'est une Hugues, tu vois, je n'aurais jamais ouvert un livre. Après, tu rentres dans ce que j'appelle, je te dis, je n'étais pas précoce, et quand ça m'est arrivé, l'adolescence, elle a duré très longtemps. Donc, j'ai voulu me distinguer. Alors, la meilleure façon de se distinguer, c'est d'exagérer, quoi. C'est-à-dire, on est très vite devenu extrémiste de tout, quoi. Il faut imaginer, 16 ans, on faisait des concours pour être le plus gros, avec le plus gros ventre, celui qui dort le plus longtemps, sans rien faire, rester dans des pièces fermées, dans le noir, sans voir la lumière pendant deux jours, rien qu'en buvant de la bière assise, sans bouger, manger. Et vraiment, on allait jusqu'au bout des choses. Et c'était assez navrant, hein, parce que... Et on en ressortait plus fort, quoi. En fait, ça ne révélait qu'une chose, c'est qu'on avait énormément de problèmes à rencontrer des filles, et on restait tout le temps ensemble, quoi. Trois abrutis. La musique nous a énormément rassemblés. Pas tellement le cinéma. La musique, ça, vous voyez, c'est encore une manière de distinguer. Les livres. Et donc, on était passionnés par toute forme de... Par les mouvements d'Ada, tout ce qui nous paraissait. On s'habillait en vieux, exprès, on s'habillait en vieux, donc personne ne comprenait. Moi, j'ai mis de la brillantine à 15 ans. Enfin, c'est immonde. On aurait fait exprès de se faire pourrir les dents. On aimait. Je me rappelle de ce moment ultime où on a dit... On n'arrivait pas à prendre du bide, quoi. On dit, mais c'est pas possible. On avait des deux casiers en un week-end et on continue. Et donc, on a fait des... C'était une folie de cet ordre-là. Tu vas me dire, c'est un peu bête, mais on avait une suffisance, un égo, mais surdéveloppé. Je peux dire, j'étais... Je me travaillais avec une canne, on était des dandies, on lisait les russements. Je dis, tu vois, on était Baudelaire et tout le bazar, quoi. Voilà, on était fa, quoi. Tu vois, des petits marquis. Et c'est par Vincent que tu rencontres... C'est par Hugues et Vincent, ouais. ...que tu rencontres Rémi Bellevaux. Non. Comment tu rencontres Rémi ? C'est toi qui présentait Vincent et Rémi Bellevaux. Un jour, je me suis retrouvé à faire une pièce de théâtre au TAPS. Namur. Parce que j'étais intéressé par une fille qui était dans la classe de vie passée. Parce qu'elle a déjà été... Avec Bruno Bellevaux. Oui. Et j'ai rencontré Bruno, qui lui faisait une théâtre à terre. Tout ce que nous, Hugues et Vincent, on détestait, c'est-à-dire des gens qui s'expriment sur leurs conditions. Enfin, pour nous, c'était plat. Ça n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire, ça montrait on s'en fout, c'est mauvais, c'est mal fait. Et ils jouent tous comme des slashes. Et là, j'ai rencontré les Bellevaux. Et je peux pas le dire autrement. J'ai vu Rémi dessiner devant moi. Je dis, moi, j'arrête pas de me la péter. Et il dessinait dix fois plus vite que moi. Il avait la technique. Et il était d'une générosité. Et d'une curiosité et d'un enthousiasme. Alors, on a un peu rompu les ponts ensemble avec Hugues et Vincent. Et aussi de par le fait que l'un devait partir à l'armée, l'autre ne voulait plus devenir propre. Et un jour, on s'est croisés. On avait fait le premier micro-métrage avec Rémi et André Bonzel. Pas de ses quatre. Pas de ses quatre. Et sur le tournage, Vincent, il vivait à Bruxelles. Et je les ai présentés. Ils ont eu un coup de foudre ensemble. Et par la suite, ça a donné qu'on a fait cet arrivé ensemble. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Ils dessinaient le décor du spectacle. Et moi, en tant qu'acteur, je vais revenir où j'en étais, je ne devais pas être acteur. Parce que j'étais intéressé par une fille qui jouait dans ce spectacle amateur. Tout ce qu'on détestait. Mais cette fille m'intéressait. Elle était dans ma classe. Elle est venue voir pour vous dire est-ce que quelqu'un veut bien faire l'affiche ? Et pour m'approcher d'elle, j'ai dit moi, oui, oui, sans problème. Je me fous complètement de leur spectacle, honnêtement. Et un jour, un des acteurs a eu un accident. Et on m'a demandé, je m'entendais bien avec eux, parce qu'ils... de remplacer. Puisque le texte qu'ils faisaient, ce n'était pas chinois à faire. Eh bien, j'ai été jouer. Et puis alors, mes copains, bien évidemment... Et Rémi, t'as vu dedans ? J'ai mis... Et Rémi, il faisait le décor. Voilà. Et de fil en aiguille, il a fini de rentrer à la sas après la cambre. Rémi était quelqu'un de très timide, très, très introverti, très souriant. C'était l'enthousiasme de la joie. Mais il avait beaucoup de peur. Donc il avait eu une mauvaise expérience avec un acteur de la sas dans un exercice où j'ai oublié le nom. Et il me demande « Est-ce que tu veux le faire ? » Et donc je lui dis « Je vais te le faire, ton rôle. » Ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur de la caméra. Donc je le savais puisque j'avais fait du théâtre. Je n'avais jamais tourné. Donc on a fait son exercice d'école contre la vie de tous parce que les professeurs voulaient que je sois un véritable acteur. À ce moment-là, ils m'ont dit « On va faire un court-métrage avec nos propres... » Et on n'a fait pas de C4. « Toi, le petit, tu ne me fais pas peur, tu sais. » Mais à l'époque, je n'en ai strictement mais rien n'affiche. Je le joue pour faire plaisir, quoi. « Daniel, Daniel, je vous remets maintenant cette dent d'Akéda. Vous faites partie de la troupe. » « Merci, Lois-Gilles. Je suis rudement content de faire partie d'une petite troupe comme la vôtre. » « Moi, j'aimais bien le fait qu'on soit un groupe, quoi. Bon, c'est pour faire du cinéma, si tu veux, on fait de la radio, si tu veux, on fait... » « Je n'avais pas plus d'ambition que de m'amuser avec Rémi. Mais tout ça, ça n'a jamais dépassé le stade de faire les cons ensemble. Moi, je m'en foutais. Je rêvais plus de devenir dessinateur. » « Et dans le rôle de Daniel Daniel, j'en prie que mon vieux. » « Notre court-métrage est allé à Clermont-Ferrand. Ce qui nous intéressait, c'était littéralement de... On nous offrait la nuit. C'est la première fois qu'on était invités. Une nuit était offerte. On avait une chambre pour nous trois dans un hôtel à Clermont-Ferrand. J'aimerais bien retrouver cet hôtel, mais à l'époque, ça nous avait paru royal. Et ensuite, on était projetés et puis il y avait des verres, il y avait des pots, des soirées. Pour nous, ce qui nous intéressait, c'était boire gratuit. Je jure que c'est vrai. Boire gratuit et être loger. Donc, pour nous, c'était l'évidence. On disait « Et qu'est-ce qu'on doit faire ? » « Juste, on projette le truc et c'est tout. » « C'est tout ? » « C'est tout. » « Quand tu veux ça. » « Alors moi, quand tu veux. » « Il faut que tu bloques ton week-end. » « Il n'y a pas de problème. » « Je serai là. » On l'a fait et on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup bu. Et ensuite, après avoir fait tout ça, je me rappelle, on aurait pu écrire une chartre de pourquoi on veut faire du cinéma parce qu'on a voulu faire une charte communiste parce qu'on appelait communiste où tout le monde gagne la même chose mais comme ça, on peut tourner tout le temps. Et on noutait de rien et on a commencé à écrire un autre scénario que j'ai toujours, d'ailleurs. Et c'était sur un super-héros. Et on faisait arriver Dardman, un mec qui avait un gros dard mais qui ne pouvait voler qu'en suivant les... C'était très drôle. En suivant les lignes de chemin de fer parce qu'il n'a aucun sens de l'orientation. C'était un truc complètement dingue. On l'a envoyé, ce truc, une heure et demie. On nous a... On nous l'a jeté à la gueule. On nous a dit vous êtes taré ou quoi ? Il y avait des nains agressifs. Il y avait tout là-dedans. Je l'ai encore. Et à un moment, Rémi a eu cette idée de dire mais putain, on a qu'à faire un documentaire, quoi. Et on fait un tueur. C'est lui qui a trouvé l'idée et on va faire un faux docu. Comme les scriptistes, quoi. On arrive à l'arbre. Oh, mon Dieu. Gentil, gamin. Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, c'est pas ma maman. Si c'est le magasin, c'est... C'est celui que j'ai grandi. Ah, mon grand-père n'est pas là. Ah oui, papa qui n'est pas là. Il va arriver. Le problème, on a eu ce problème, c'est que j'étais trop jeune. Et alors, l'idée géniale... Pourquoi être trop jeune ? Mais mon physique, si tu regardes bien, je dois avoir 23 ans, même pas. Et en fait, Rémi, je vais te raconter une anecdote. Il dit, il faudrait que t'aies des poils. Je lui dis, mais comment es-tu ? Ça poussait pas, la moustache. Tu vois, déjà, c'est une excuse de barbe et tout ça. Il me faut mille ans pour avoir ça. Mais à cet âge-là, j'avais rien. Il me dit, ça donnerait peut-être mieux si t'as un petit bouc ou une moustache. Alors, Rémi me disait, bon, écoute, il y a des systèmes. Je l'ai fait, hein. Tu mets du buveur avant de te coucher. Du buveur, putain. Et je coupais les languettes de buveur. Et je suis là. J'ai dit, tu dors deux fois, il est tombé. Et je dis, je vais me regarder, ça ne pousse pas, tu dis n'importe quoi. De toute façon, on va le faire en noir et blanc. Parce que sinon, on ne veut pas qu'on voit l'en rouge et tout ça. Ça vieillera en noir et blanc. On a fait des essais, tout ça. Mais j'ai 23 ans. Alors, écoute, la voix de kéké que j'ai. Et non de Dieu, André. Regarde-moi ça, cette grosse caméra. Ça, c'est du bon matériel. Merde, alors. Ça t'intéresse pas ? Non, c'était de la vidéo. Et nous, c'est quoi ? Des films. Et on a fait ça, on a écrit, c'est arrivé. Alors, encore une fois, on a écrit très vite. Rémi avait déjà une grosse base. Il savait qu'il voulait faire un tueur de ça. On l'a proposé, si on n'avait pas eu. Tout le monde a refusé, bien évidemment. Et on a dit, tant pis, on va le faire nous-mêmes. On l'a fait nous-mêmes. Et après, on a dit, bon, on a fait des tests en noir et blanc. On a même dû, à la fin, finir et salir le film. C'est-à-dire, il était trop propre au son. On prenait tous les copains qui étaient encore à l'école. Donc, il y en a qui travaillaient un jour, il y en a qui travaillaient deux jours. Puis, on a tourné sur un an. Tous les désavantages du film avantageaient la crédibilité du sujet. En fait, même mon inexpérience servait au jeu. André me laissait entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter de la pellicule. C'est juste que nous avons qu'il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule. Là, on est en 92. Le film débarque à la semaine de la critique. C'est un coup de tonnerre absolument incroyable. On l'a souvent, c'est arrivé près de chez vous, on l'a souvent cantonné ou juste au film culte. Mais je pense que c'est vraiment un chénon manquant entre A bout de souffle de Godard et Massacre à la tronçonneuse. Toi, t'arrives, t'as 23 ans. Tu fais une démonstration d'aisance. C'est drôle et pathétique et terrible à la fois. Tu exploses tous les codes et le film n'a pas pris une seule rythme. Moi, je résume toujours c'est arrivé à une séquence. Pour moi. Qu'est-ce que c'est que c'est arrivé pour moi ? C'est le moment où ils... C'est regarder la caméra, faire comme s'ils ne savaient pas qu'ils regardaient la caméra. Explosé le quatrième mur. C'était une époque. Pour moi, la séquence dont je vais dire pour moi qui incarne tout cet arrivé, c'est la séquence du... Quand ils vont aller à la mer et que tout le monde dit t'as autre chose à foutre. Tu vois ? Et ça incarne tellement, ça représente tellement notre film parce qu'en fait, tu vois, c'est le type qui dit ben... Allez, on va à la mer. Allez, je vous invite tous à la mer. Ça vous dit ? Allez, on prend la bagnole en deux heures, on y est, on se parle avec un bon plein de moules, un peu de boisson et ce serait une chic soirée, hein ? Et les autres sont... Moi, je... On a tous vécu ce genre de situation où aucun ne veut aller avec le taré et tout le monde trouve une excuse. Allez, on y va, allez, on va se marrer. Une autre fois, alors, ou bien... On peut le refaire. Faire ça une autre fois, non ? Moi, ça va, mais eux, ils ont des obligations. Ouais, c'est vrai, si on prévient, si on prévoit l'avance, moi, ça va, quand on dit à l'avance. Ça va, rien. C'est bien janté, hein. Je fais... OK, pas de problème. Ça va ? Et si t'es loignes. Pas de problème, et je m'éloigne. Ça va. OK, les gars. Mais une prochaine fois, sans problème. Euh, mais pas de problème, on... On aura encore l'occasion. Quoi ? Il y aura d'autres occasions. Oui, il y aura encore d'autres occasions, hein. Ben, je sais pas moi. Prochaine, vous me faites signe qu'on est de loin de moi. C'est une situation que tout le monde a vécue, mais en même temps, là, on est en train de raconter l'histoire d'un mec qui tue tout le monde, donc il y a le côté charmant, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, le fait qu'on est aussi dans une époque où va exploser tous ces films de trash, de types qui commencent à parler en tuant. C'est quand même assez rare. Et quand tu dis « Massacre à la trousseuse », c'est ça, il y a reste des trucs dont nous, on est totalement ignorants parce que moi, j'ai appris des tas de choses sur le cinéma trash pendant la promo de c'est arrivé parce que tous les journalistes, ils voyaient des références de films que nous n'avions pas vus. On aurait plus facilement cité le film de Godard, qui était notre film fétiche quand ils visitent le musée à fond. Dans la part. Dans la part, voilà. Et pour nous, c'était culte, quoi. C'était vraiment ça qu'on voulait faire. C'était des amis. En plus, on était très liés. On ne se sépare pas. On tourne dans des conditions énormes. Même si Rémi puait vraiment des pieds. Vraiment. On ne peut pas dire rien. On dit... C'est quand même une limite. Je dis, quand tu acceptes encore l'odeur des pieds de ton copain, alors qu'on tourne depuis 15 jours et qu'on dort tous dans la même chambre, tu dis, on est encore aptes à faire un premier ou deuxième film. Au cinquième film, tu ne supportes plus l'odeur des pieds de tes copains. C'est terrible que tu aies une mauvaise année. Tu devrais faire attention quand tu parles près des nez des gens parce que c'est désagréable au possible. Attention à la tête, hein, André. Attention, mais pour ne pas tout le temps te conner, si c'est vrai, je ne sais pas ce que tu as, mais le matin comme le soir, tu as une amène de boucle et c'est désagréable. On est en 1992. Cette année-là, à Cannes, il y a quand même des films incroyables. C'est comme 99. En 92, il y a C'est arrivé près de chez vous. Il y a Réservoir Dogs. Réservoir Dogs, ouais. Il y a Abel Ferrara avec Bad Lieutenant. Il y a Basic Instinct. J'en oublie. Mais il y a... J'en oublie, je ne l'ai pas vu. Non, mais j'en oublie. Parce que c'est un nom de cinéma d'auteur. J'en oublie. Mais il y a carrément une nouvelle génération de films absolument incroyables qui réinventent le langage et c'est vraiment une époque dingue. Alors, j'ai beaucoup de mal à dire parce que tu te donnes bien que le premier festival, nous n'avons rien été voir. D'ailleurs, je connais très peu de gens qui vont au festival pour voir des films. Peut-être toi, mais... Mais moi, je n'ai jamais vu aucun film à Cannes si, quand j'étais dans le jury. Mais sinon, jamais. On était dans le jury en 2004. 2004, oui. Avec Tarantino en président. Avec Tarantino. Exactement. Mais, parce que lui, il était assez fan de cet arrivée. Après, il était fan d'un type des gens qui parlent alors que c'est des monstres. On m'appelle Mamie et... Et Mamie Trombleau, elle s'est déjà fait trompe aller, Mamie Trombleau, hein ! Tu vois, ici, c'est un peu particulier, hein ! Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de Sédokers. Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de Sédokers, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, je lui ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Et pour les voisins, et pour moi, et pour elle, c'est beaucoup plus simple, tu vois. j'essaie de prendre de nouvelles techniques. Le film a du génie, et je le pense sincèrement. Pour moi, il transcende vraiment juste le fait d'être juste un film culte. C'est un film intergénérationnel. Il a un côté premier album de rock. Il a un côté, tu sais, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il était très préparé en soi, parce que c'est de la pellicule, donc c'est comme moi, on ne fait pas n'importe quoi, surtout quand Tavi est derrière. Mais il a ce côté rock, c'est-à-dire que c'est très important, ce qui nous a quand même beaucoup abîmés par la suite, c'est qu'on a perdu ce truc-là, en fait. Mais ça, on va en venir. Le côté rock, il était vraiment là, il y avait du plaisir et on ne s'apposait rien d'autre que l'idée de se marrer quand même. Oui, mais ça, j'aimerais y venir plus tard avec toi. de réfléchir, il faut qu'on dénonce. Les grandes discussions qu'on a eues, c'est de dire, il faut qu'on mette le viol parce que sinon, les gens vont le trouver tout le temps sympa. C'est tout ce qu'on s'est mis comme... Je me revois réfléchir encore à dire, ouais, mais on va mettre ma mère dans le même film qui ne sait pas l'histoire et après, on va mettre, on ne fera plus le... Allez, on lève notre verre à la vieille. Allez, de bon cœur. Chin. Allez. Le succès fulgurant du film, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que ça a créé en vous, entre vous, énormément de problèmes ? Non, ça a créé plutôt de la peur. Alors, c'est difficile. On a été très heureux. Après, on s'est fait arnaquer, ça, c'était un fait, financièrement, mais comme disait Chabrol, on avait rencontré Chabrol qui lui disait, il ne manquerait plus en plus que vous gagnez de l'argent avec. Ce qui était assez drôle quand même. Mais nous, à l'époque, on était naïfs. Mais après, ça a créé une peur parce qu'en fait, il ne faut pas faire de... On a fait tellement de promos avec ce film. T'as eu dans le monde... Forcément, moi, je te dis, j'ai pris la fin de ma vie que j'ai pris l'avion pour aller à Londres. Ils sortaient partout, quoi. Et ils aimaient bien avoir les trois zigotos. Et à l'époque, on était encore... On s'est vite fatigués des festivals, mais on était encore quand même à dire c'est gratos. Allez, Morfeu ! T'as intimidé par la caméra. Serrez-vous de tous, hein. Moi, je mange toujours ce qu'il y a dessus, mais j'avais ce qu'il y a en dessous. Et puis après, on a commencé à avoir peur du suivant. Et tout le monde s'est un peu en faire... Moi, en plus, moi, je dis, je n'arrêtais pas de dire je ne suis pas acteur. Déjà, j'ai vu un agent, un petit... Je suis toujours le même agent, qui est venu me voir et qui m'a dit je voudrais vous représenter. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Toute ma vie, je me rappellerai de La Réunion. Je n'étais pas demeuré. Mais je dis, ça sert à quoi, en fait ? Je dois vous te payer pour le faire... Enfin, tu vois, mes questions, quoi. Non, non, pas du tout. Je te prends 10% de tout ce que tu fais. Je dis, d'accord, et je dois faire quoi ? Rien, je vais vous trouver du travail. Et puis, je dis, OK, elle me dit, dites-moi les réalisateurs que vous aimeriez rencontrer. Je me rappellerai toute ma vie. Je dis, aucun. J'adorais Blier, je l'adore toujours. J'adorais Tavernier, je l'adore toujours. Mais la question, quand on m'a posé avec qui aimeriez-vous tourner, elle n'a rien pu faire de ça. Elle m'a dit, je dis, non, mais je n'arrivais pas à expliquer ce que je suis en train de t'expliquer maintenant. Pourtant, tu attends 5 ans avant de tourner un film. Oui, c'est pour ça que... Tu fais modèle déposé avec Bruno. Je ne veux plus faire de cinéma. C'est justement parce que j'observe tout que le cinéma ne me satisfait plus. J'ai percé sa superficialité. Donc, je dis, je retourne au chômage parce que j'avais arrêté mon boulot parce que... C'est le monde à tes pieds à ce moment-là, Ben. Mais non, parce que je te dis, je n'ai jamais eu cet état d'esprit. Donc, je venais de me marier, en plus. Donc, je dis, il faut que je ramène de l'argent. Donc, je ne travaillais plus à la province parce que je travaillais à la province pendant un an, pendant le C'est arrivé. Et donc, je vais revoir Bruno, Bellevaux, et je lui dis, est-ce que tu ne veux pas me réengager ? Alors, il m'a dit, écris un spectacle avec moi. Comme ça, tu sauras si tu es acteur. Parce que si tu fais de la scène, là, tu peux te dire, oui ou non, est-ce que tu es acteur ? Les journalistes sont les acariens du monde moderne. Ils se nourrissent de nos peaux mortes. Ils ne découvrent plus. Ils observent platement comme une vache à un train. Et ils veuglent leurs inepties, nous éclaboussant de toute leur paresse intellectuelle. Et c'est en faisant un pièce de théâtre que mon agent est revenu à la charge en disant, mais je vais vous prendre, j'ai du mal vous... J'ai compris à quoi ça consiste. Et puis après, j'ai reçu un scénario. Et c'est Rémi, même, qui m'a dit, mais vas-y, c'est parce que tu... Mais avant, il y a les malattanes. J'avais une amie chanteuse dont je tairai le nom, secret professionnel l'oblige, et qui eut son petit succès dans les années 60, et qui va me voir et qui me dit, Jean-François, je crains que mon visage soit un peu fané. Je lui dis, non, je suis là, tu as simplement trop de peau sur la gueule. Les malattanes, c'était une commande, c'est exactement comme les ports de la Loire, c'est des commandes où je dis, écrire des trucs, et là, j'ai des gens... Les malattanes sont arrivées parce que j'ai joué au théâtre, modèle déposé, j'ai joué en Belgique, ça a fait... J'ai bourré tout de suite, tout de suite, ça a été... Bon, puis on m'a dit, tu vas jouer à Paris. J'ai joué à Paris. Un mec de Canal est arrivé, il me dit, est-ce que vous voulez faire un truc ? Ça sera deux minutes, un truc sur Canal. Donc on a commencé à écrire Les Jamais au Grand Jamais. Et en même temps, j'ai eu Philippe Arelle qui m'a dit, on va faire un vrai film. Et puis là, quand j'ai compris, parce que là, j'avais pour la première fois un agent qui m'a dit, vous allez gagner ça, ça, je dis, pour combien de temps ? Deux mois ? Deux mois ? Est-ce que ça a changé ton rapport aux choses, Benoît ? C'est la connaissance de savoir ce que tu allais gagner comme un argent ? J'ai compris que tu pouvais gagner parce que moi, j'avais jamais fait de film normal. Donc quand je suis arrivé sur les randonneurs, quand j'ai compris qu'on me demandait parfois de passer une journée pour dire, attention les enfants, il y a un mouflon là-bas. Oh, regardez ! Là, il y a des mouflons ! Ah non, excuse-moi, Cora, ce ne sont pas des mouflons, mais ce sont des chèvres sauvages. Et tu restes toute la journée, simplement, il y en a sept qui parlent derrière toi et tu te dis, il va falloir faire combien de faim ? Chaque fois, dans tous les plans ! Je dis, parce que moi, je sortais de quoi dans un truc où la caméra me suit ? Mais là, j'en avais vu des films et je ne réfléchissais pas à me dire, donc c'est tout ce que je dois faire et je vais vous payer autant. Quand j'ai compris ça et les défraiements, je dis, ça, c'est en plus de mon salaire ? Oui, oui, c'est pour vous manger quand vous êtes dans le village. Mais non. Je peux te dire que là, j'ai dit... Oui, mais là, t'as plus arrêté. Là, j'ai dit... Là, t'as plus arrêté. Tu peux bien me payer et vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein ? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple. Comme ceci. Un, deux, trois. Inspiration. Petit pas de pose. Un, deux, trois. Expiration. Et on expule bien tout l'air qu'on a dans les poumons. D'accord ? Les Manhattan, c'est ton clan. Modèle déposé, c'est un clan. À partir des randonneurs, il y a comme un truc où tu bascules dans le gros cinéma français. Oui, mais sans... Moi, personnellement, j'aime même plaisir. C'est-à-dire que là, j'ai rencontré des vrais acteurs, en plus. Je veux dire, il y avait Gérald Diplatte, Karine Villard. Je ne les avais jamais vus. Il y avait, comment il s'appelle, Vincent Hulbaz, il y avait Philippe Harrel. Je me suis très bien entendu avec Philippe Harrel. Je suis là. Je suis là. Regarde-moi. Tu vas lâcher. Tu vas lâcher le câble avec ta main et tu vas t'accrocher à ma ceinture. Si, si, Louis. Louis, tu peux. Tu peux le faire. Les autres l'ont fait, Louis. Louis, accroche-toi. Lâche, lâche-le. Lâche-le. Lâche le câble. Lâche le câble. Con, mais t'es con, quoi. Ça me paraissait tellement incroyable. D'ailleurs, si tu regardes des vieux interviews que j'ai faites à l'époque, je me rappelle avoir fait la promo des randonneurs. Quand j'ai vu le film, je ne vais pas aimer du tout. Mais alors, pas du tout. Mais, jusqu'à le cas d'un sérieux d'honnête, j'ai dit, il avait peur que ça ne se passe pas la promo. Je lui dis, si, si, t'inquiète. Tu veux que je parle de la Corse. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas du tout comme ça. Et je lui dis, je vais le faire. Pour moi, c'était un truc. Ça me paraissait tellement simple. Mais je n'ai jamais cru de ma vie que les randonneurs intéresseraient qui que ce soit. Regardez les jeunets qui... C'est à toi, ça ? Hum ? Tu n'es pas dans une décharge ici, vieux. Tu es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, ce n'est pas de déposer tes crasses un peu partout. Quand tu fais, quelques années plus tard, le boulet, est-ce que c'est de la pâtelière, ton agent, Isabelle, de la pâtelière, qui te dit, qui t'oriente vers un cinéma plus populaire ? C'est toi qui y va ? Non, non, non. C'est des concours de circonstances, comme je le dis, mais ma vie n'est pas faite de rendez-vous. elle est faite de hasard. Je fais le vélo. Et c'est un style. Avec Philippe Harrell, parce qu'on s'était bien entendus, et par une bête blague, parce que les casquettes ne me vont absolument pas, les chapeaux ne me vont pas non plus. Et il avait vu une photo de moi avec une casquette sur les randonneurs parce qu'on avait beaucoup ri, parce que quand je mets une casquette, on a l'impression que je n'ai plus de cerveau, enfin, que je n'ai plus rien. On a l'impression qu'on a enlevé un bout de tête. Et il me dit que je ferais bien fumer avec toi où tu mets une casquette. Ce qu'elle a trouvé le mieux, c'était le vélo. Ça y est ? Non, ça y est pas, je me concentre. Ah ! Je me disais, je ne connaissais rien au vélo. J'ai dit, si tu veux, on les crée ensemble. Comme on s'entendait vachement bien, parce que c'est un mec très intéressant, il est brillant, et on a fait le vélo. Guylain à la mer, 54. Signé, là. Embarqué. Top, 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 top. Ça. Prêt pour le départ ? Sur le vélo, j'ai croisé, je ne sais plus qui, qui m'a dit, on cherche à arrêter ces deux mecs qui écrivaient des scénarios depuis un bout de temps. Et il y avait le petit Lombard. Mathe Alexander. Exactement. Les cadors du scénario. Et ils m'ont proposé ça. Et pourquoi j'ai accepté ? Uniquement parce qu'il y avait Gérard Leroy. Alors ? C'est ça. Monsieur Molle. Et juste pour rencontrer Gérard Leroy, je dis, oh, je te le fais. Et en plus, il y avait des bagnoles. Bon, après, je ne savais pas qu'il y avait le désert. Ça, c'est plus rude pour moi qu'il ne supporte pas trop les températures trop excessives. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Ben, j'attends qu'il se lève, malin. Ben, dis donc, on lui dit passer la nuit, il fait quelque chose. Mais je ne sais pas comment ça marche, ce truc-là, moi. Bon. Je vais le faire moi-même. Oui, je vais le faire moi-même. Je t'avais dit, il fallait que je prenne la place de devant. Ouais, ça va. Alors, écoute-moi bien, Chewbacca. Dans le désert, tu me regardes quand je te parle ? Dans le désert, t'es peut-être un caïd avec tes béloins, mais ici, t'es rien du tout. Alors, de deux choses, ou tu joues le jeu, et tout se passera très bien, ou tu fais le malin, et je vais te pourrir la vie. T'as compris ? Je ne me suis jamais retrouvé... Si, une fois. Oui, avec Astérix. Avec Astérix, je vais faire pour de mauvaises raisons. C'est moi ! Pour moi, le méchant était le rôle principal, à mes yeux, plus qu'Astérix et Obélix. Et je l'ai fait parce que je trouvais que ça donnait bien de dire que t'étais sur une énorme production. Allez, vous, tu ! Allez ! Allez, vous, tu ! En formation ! Tortue ! Mais quoi, c'est l'argent, c'est la vanité ? Ah non, j'ai moins gagné sur d'autres films. Mais est-ce que c'est le fait d'être reconnu ? Oui, dans un truc, le précédent avait très bien marché, tu te dis, là, j'entre vraiment dans le populaire-populaire, mais j'étais déjà sorti de podium. Le podium, ça a changé ta vie, quand même, Benoît, non ? Non, mais là, justement, c'est le moment où ça bascule, où je ne sais plus très bien pourquoi, mais mes choix sont... En plus, quand j'ai fait Astérix, c'est le moment où j'ai tourné trois à quatre films par an. Malheureux au jeu, heureux en succession. Oh, c'est Brutus qui coupe le terre. Le désar est mort ! Brutus est né ! Vive le grand Brutus ! Vive Brutus premier ! Saisissez-le ! C'est sympa, ce jeu, hein ? C'est vrai, ça détend. Quand je disais... C'est là, je plaisantais, j'ai aidé-le à monter. Ah oui. Est-ce que t'as l'impression que ça a vidé une essence de toi ? Ou certains rêves ? Ou certains... À un moment, quand j'ai fait Astérix et tout ça, j'en avais fait trop, et puis à un moment, j'ai été bousculé par la... En plus, c'est une période de ma vie, j'ai 40 ans, c'est le moment où tu te cherches, tu te dis qui suis-je ? Donc je me posais des tas de questions, et c'est certainement pas en faisant du cinéma que tu répondes correctement. Donc c'est un mélange de tout, c'est ce qui correspond au moment où je commence à basculer un peu. Et alors ça m'est arrivé d'aller sur des plateaux où je me murge parce que je veux que la journée soit finie, quoi. Tu me connais, je suis quelqu'un de toute façon déjà assez... J'ai envie d'aller vite, 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 vite. Mais me dégoûter de jouer, non. Ça, ça n'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y a... Pendant cette période... Ce qui m'a dégoûté à un moment, c'est la promo. C'est-à-dire le jeu... Mais c'est pour ça que tu en fais moins ? J'ai été un très grand client de la... J'étais très naïf, en soi. J'étais quelqu'un de... Comme dit ma femme, t'es pas obligé de dire tout le temps la vérité, mais... Oui, mais c'est parce que la télévision... Non, t'es dit, j'adorais ça. Non, mais la télévision, t'adore. Ils t'adorent savoir sur le... C'est comme Lucky N'était un phénomène de télévision. Oui, mais en même temps, je ne cherche pas. J'adorais ça. J'adorais les plateaux. J'adorais me retrouver sur des plateaux. Et j'adorais ça, les accidents. Tu vois, je... Franchement, je prenais beaucoup de plaisir à être sur un plateau. Et à un moment, ça s'est arrêté. Je me suis vu en train de le faire. Je me parlais d'ailleurs, si tu regardes bien, la majorité des promotions que je faisais, je ne parlais jamais du film. Je dis n'importe quoi, j'ai des blagues. Je rigole comme si j'étais avec des copains, quoi. Je dis, on boirait bien un coup, moi, sincèrement, les plateaux de télé, je dis toujours en premier... Ce cardisson a très bien compris, hein. Il fait des plateaux télé où il met de l'alcool partout. Et les gens sont pétés, ils disent n'importe quoi. Mais à l'époque, ça me faisait rigoler. Quand vous avez accepté les rôles, vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là ? Non, je ne savais pas. D'où ma douleur, aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette, excusez-moi. Mais est-ce que... J'aimerais juste savoir s'il y a des films, durant cette période, donc la fin des années 2000, il y a des films qui t'ont fait du bien, qui t'ont soigné, qui t'ont redonné goût au cinéma. Oui, oui, bien sûr. Lesquels, par exemple ? Je vais essayer d'être court, mais de finir mes phrases. La comédie est un truc très difficile à faire. C'est un truc qui demande énormément de rigueur. Ça marche ou ça marche pas ? Et donc, c'est du rythme, c'est de la vitesse. Donc, ça, je sais qu'à la vitesse, j'ai une façon de rythmer les choix de bois. Mais ce sont souvent des films très ennuyeux à faire parce que, justement, ce rythme demande souvent à des réalisateurs, s'ils ne sont pas des grandes épées de la réalisation, ça leur demande de ce qu'on appelle se couvrir au cinéma. C'est-à-dire, tu filmes, ils filment, ils mettent en... C'est même pas en mettre en... Ils mettent en images, quoi. Voilà. Ce qui demande une répétition permanente et beaucoup de... Je veux dire, entre guillemets, de la technique. Et ce sont des films qui peuvent te fatiguer très, très fort parce que... Il n'y a rien de pire que de te trouver dans un film où tu te dis... Si déjà, le plateau ne rit pas, c'est pas très bon signe. En même temps, tu te dis, tu sais que c'est... Comme on dit tout le souvent, il faut le voir monter, il faut le voir chez soi. Très souvent, ce sont les films plus intimes, plus fauchés, je ne peux pas dire mieux, qui m'ont permis de... De revenir à un rapport plus intérieur à moi-même. Plus intime ? Pas parce que le personnage est plus torturé ou juste parce que ça me demande... Je vais dire, entre guillemets, ça me demande moins de technique. Elle avait deux sœurs. Des boudins. Deux gros boudins. Moches comme des poux et jalouses comme des teignes. Cendrillon, elle est comme ça. Bon, je ne me regarde pas, c'est un peu l'endulé, le problème... Déjà, au demeurant, quand j'ai accepté de faire cette rencontre avec toi, je dis, c'est compliqué, on va parler de quoi parce que je ne me regarde plus depuis assez longtemps. Sauf les choses où les comédies... Franchement, je n'ai pas de problème à me regarder. Monsieur Manhattan, tout ça, j'adore parce que c'est des blagues qu'on fait comme les Ports de la Gloire. Gentlemen, welcome in the South. C'est des personnages que j'adore. Je l'ai écrit avec Pascal, ça nous fait rire les loosers splendides. La politique et la devise de notre mission est excessivement ça. C'est adhérence et proximité. Phase 1, exploration. Phase 2, cimentation et souscription. Phase 3, rapport quotidien de la mission et phase 4, symbiose absolue avec votre leadership. C'est quoi ça, leadership ? Leadership. C'est lui. C'est moi. Et peut-être que dans 10 ans, quand je m'autoriserai à me regarder, je dirais, mais pourquoi je n'ai pas regardé ce film parce que j'aurais pu dire au réalisateur, merci de m'avoir permis de faire ça. Par l'instant, j'ai encore ce problème. Ce n'est pas de la coquetterie. Je ne sais pas regarder. Déjà, mon mariage, quand on avait fait les convoyeurs à temps, c'est une des premières fois où je passe au tragique. Parce que sinon, je n'avais fait que de la... Au tragi-comique ? Oui. Les convoyeurs, c'est le tragi-comique. À un moment, je pleure même à table. Je ne me sens pas d'ailleurs à l'aise du tout. C'est mon gamin, Félix. Il ne m'arrive plus. Ils veulent... Ils veulent couper tout le bazar, je pleure machine. Anne Fontaine, c'est la première à m'avoir dit, alors que je ne comprenais pas ce cinéma. C'est un truc qui ne m'intéresse pas à autre mesure. Mais en revanche, elle m'a donné une confiance en moi. Vous êtes heureux ? Non, ce n'est pas ce que je cherche. Ah bon ? Vous cherchez plutôt à être malheureux. Disons que j'ai une prédisposition tragique. Elle me dit « Tu n'as pas besoin de parler fort. » Tu vois ? Par exemple, j'étais incapable. Forcément, je n'ai pas fait d'école. Elle faisait des plans, ce que j'appelais des plans avec des codes du cinéma. C'est-à-dire, les gens regardent par la fenêtre et ils sont en train de parler à quelqu'un qui est dans leur dos. Je ne sais pas, je dis, moi, si je parle à quelqu'un, je ne regarde pas par la fenêtre. Et si, dans la vie, les gens le font. Mais je dis, c'est des codes de cinéma. je vais dire un truc un peu méditatif devant la fenêtre, ça me fatigue. Donc, j'étais très, très, très... Elle a été une d'une grande patience avec moi parce que je l'envoyais chier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me rappelle que quand on a commencé à tourner, il y a d'ailleurs un technicien qui m'a fait un truc très mignon, il me l'a fait en faire comme ça. Je me voûtais en passant sous les portes. Je marchais comme ça. Elle m'a dit « Redresse-toi. » C'est pour ça que je l'ai appelée Lily Riefensthal. Elle n'arrêtait pas de me dire « Redresse-toi. » Tiens-toi droit. Et je me voûtais parce que je manquais de confiance en moi. Je n'imaginais même pas qu'on puisse faire une histoire d'amour avec moi. Patrick. Patrick. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quelque chose à vous dire. Quoi ? J'ai besoin de vous. Non, c'est pas de moi. Vous êtes juste un petit peu givré, je crois. vous voyez, moi, c'est une blague. Ça le fait pas. Ça le fera jamais. Ça le fera jamais parce que je suis qu'un pauvre connard. Par exemple, prenons... Je suis très fier de ce film-là parce que celui-là, je l'ai vu. Les émotifs anonymes. Oui. De Jean-Pierre Amaris. Je suis un volcan. Et Jean-Pierre Amaris est épouvantable comme réalisateur. Il est très, très dur sur un plateau parce qu'il est émotif de manière excessive et donc il a un rapport au travail et il sort un plateau. On peut dire que c'est quelqu'un d'assez compliqué. C'est un euphémisme. Et pourtant, j'en ai fait trois avec lui. Il y en a un troisième qui n'est pas encore sorti. Et le plus beau compliment qu'il a vu me faire, c'est quand j'ai eu une tournée avec lui. Il m'a dit tu m'as donné mes plus belles émotions cinematographiques de ma vie. Mais les émotifs, je me rappelle la rencontre avec lui. C'est un film que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que c'était très fou. C'est-à-dire qu'on devait même, à un moment, j'ai même dit est-ce que je peux respirer pendant la prime ? Et c'était à la ponctuation près, c'est-à-dire de faire par exemple, il y a une séquence dans le restaurant où je dois dire oui, un un était trop quoi. Avec la dorade, je vous conseillerais un vin blanc. Très bonne idée. Un vin blanc. C'est bien un vin blanc. C'est bien ? Oui, très bien. Très bien. Très bien. Un pichet. Magnifique. J'avais très envie d'un pichet. Je me demandais que pensez-vous des événements récents au Moyen-Orient ? Oh ! Ah, le Moyen-Orient, ça, c'est... Je n'y connais rien. Vous vous intéressez à la Ligue des champions ? Des champions ? Des champions de quoi ? De... De rien. Excusez-moi. Petite seconde. Quand on a fait podium, on m'a fait répéter les danses parce que je ne... À moins que d'être vraiment encui, je ne danse pas. Et c'était très compliqué de chanter parce que pour moi, c'est une forme de... C'est vraiment un exercice d'un pudeur assez conséquent. la pendule de l'entrée c'est d'arrêter sur midi et à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Chanter, je trouve que ça fait... C'est vraiment donner quelque chose de soi à chanter. Je n'arrivais pas à chanter et redresser ma tête. Tu vois, je chantais, je dansais, donc j'arrivais à combiner les deux, il a fallu du temps. Mais malheureusement, je chantais tout le temps la tête en bas. Et en fait, ils se sont rendus compte, je me dis, c'est parce qu'on répète dans des salles avec des miroirs. ça suffit d'enlever les miroirs. J'ai dansé, j'ai chanté la tête dressée. J'ai l'impression que tu t'es libéré de beaucoup, beaucoup de choses. Tu acceptes beaucoup plus de choses, tu te permets beaucoup plus de choses. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus libre dans tes choix et dans ton travail. Je pense, c'est normal, j'ai 56 ans, j'ai moins, il faut garder la peur. Si tu arrives sur le plateau et que tu es certain de ce que tu vas faire, sans aucune forme de, moi je sais que ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de conserver cette peur, mais c'est plus une mauvaise peur entre égumines, c'est une peur à mes yeux qui est constructive, elle ne m'embarrasse plus. Et est-ce que tu crois que tu fais peur à certains metteurs en scène comme... Oui, parce qu'il y a beaucoup de légendes à mon égard. Comme Ardieu, aujourd'hui... ça je l'en... Ben oui, à juste titre, puisqu'il y a eu des tournages, je fais peur, d'abord parce que j'ai l'air un petit peu ingérable sur les plateaux télé, deuxi, parce qu'il y a des anecdotes qui tournent, peur en se disant il fera un peu ce qu'il veut mais ce qui n'est pas vrai. En plus je dis qu'on me montre des réalisateurs qui se plaignent de moi sur un plateau. Il n'y en a pas, mais ça c'est de l'ordre de la légende. La première fois qu'on m'a proposé de tourner avec Gérard, j'avais déjà tourné avec lui sur Astérix mais on se croisait. On n'avait pas beaucoup de rôles ensemble mais après j'ai fait... Tout le monde a dit vous êtes tarés de mettre Gérard et Bel ensemble. Sous-entendu, ils vont boire comme des trous, ils vont faire... En effet, nous avons bu mais pas pendant les prises. Ma douce, tout va bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je vais commencer à boire. Mais la très bonne, c'est que je me suis rapproché de Bruno. Bonjour ! Ne t'inquiète pas maman, je regarde à ce qu'il ne boit pas trop. Quand tu as rencontré Gustave Kerverne et Benoît Delépine, est-ce que tu as eu l'impression de revivre un peu un truc de meute, de clan comme tu l'avais au début de mon parcours ? Ah mais c'est d'ailleurs tout à fait le cas, t'as fait raison avec quand tu parles de clan, le meute. J'ai rencontré d'abord Gus parce qu'il faisait de la radio sur Europe 1 et ensuite Benoît, ils étaient très rieurs, ils sont du Nord et ensuite, encore une fois, c'est beaucoup des soirées, on a les mêmes amis en commun, on a l'entarteur, je veux dire, quand tu parles de clan, de meute, c'est un peu ce qui est vrai. Il y a un grand, grand moment dans un des films de Gus et de Benoît, c'est dans Le Grand Soir. Je crois que c'est le moment où tu danses, où tu te regardes en train de danser. Bouge de vieille ! 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 Faye, 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 faye ! L'anecdote de bouge de vieille ! Il faut quand même imaginer qu'ils m'ont fait lever à très tôt, parce qu'en général, ils sont comme moi, donc ils préfèrent ne pas tourner la nuit, pas plus longtemps qu'un mois, pas de tournage trop tôt, rien qui puisse embarrasser l'équipe. Et là, il me dit, il faut se lever, parce que là, on voudrait le soleil qui se lève sur les... comment on appelle ça ? Les zups, les grands trucs commerciaux où j'arrive avec mon chien, et il me dit, il faut qu'on ait ce soleil qui se lève, donc il faut se lever à 6h30. Et là, ce qu'on veut, on palote sur toi, hop, tu sortes ta poubelle, et tu prends une bière du nom de ton chien, c'est la première fois qu'on va te voir, clac, tu la démouchonnes et tu la vides à fond, à vide, et tu rottes. Je dis, vous avez prévu une boîte, une fausse boîte ? Tu les vois tous les deux ? Une ? Une fausse boîte ? Est-ce que là, il est 7h du matin, je dis, la bière s'appelle 8h de 2, c'est le nom de mon chien. 8h de 2, ça veut dire 8h de 2 degrés, et c'est de la bière de clochard. Tu vois ? C'est une espèce de boîte de 33 comme ça. Je dis, je dis, vous avez pris une fausse boîte, quoi. Pourquoi ? Je vais lui faire combien de fois ? Il me dit, ah bah, justement, c'est à toi de t'en sortir. Donc je dis, right, la réussite, c'est là, quoi. Tu regardes bien, tu dis, blablablablabla. Eh, euh, ouais, pardon, pardon, on a un coup de flair, Ben, tu vois comme quoi ? Coup de flair, c'est un petit reflet, je dis, quoi un coup de flair ? Ah, excuse-nous ! Trois fois, je l'ai fait. Et juste après, ils m'ont dit, tu sais quoi ? Comme t'as un peu, t'es complètement pété, c'est de la bière de torcher, quoi. Je dis, fais le truc avec la vitrine. Quoi ? Vas-y, on va mettre les trucs, on va mettre les mecs, et tu vas faire le truc de la vitrine, et après, t'as congé l'après-midi. Non, eux, ils sont sauvages, très sauvages, mais ils sont un peu, c'est des films libres. Mais qu'est-ce qui te fait choisir un film, par exemple ? Qu'est-ce qui te fait choisir ? Est-ce que c'est le metteur en scène, le script ? Non, pourfois, c'est des raisons tout à fait... Non, quand même, faut quand même pas que ce soit... que ce soit navrant, mais prenons l'exemple d'adoration. Parce que ça, on ne le croit jamais. Qui me propose l'adoration ? Parce qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de travailler ensemble, j'ai refusé. Je t'ai proposé tous mes films. tu vas m'intimider. Mais l'adoration, qui vient me voir ? On va revenir au début de la discussion. Vincent. Tu connais Vincent, et ses yeux tristes. Vincent Taville, Vincent Taville. Il me dit, écoute... Je me dis, bon, je vais aider, et au demeurant, même si je ne l'avais pas lu, je l'aurais fait, ça aidait Vincent. Ja ! Ja ! Ja ! Ça m'a permis de travailler avec toi. Ça n'a pas été de tout repos. Mais en même temps, je n'ai pas eu beaucoup de jours, mais j'ai quand même été assez docile au demeurant. je me suis fâché une fois, on s'est fâché une fois, mais j'en ai attendu 7 heures avant de tourner. Déclapes. Action, action ! N'importe quel être humain, tu aurais dit, oh, du... Moi, j'ai appris, parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience aussi, que les grands acteurs, c'est des grands faux, mais que tu vois, il y a toute façon une phase d'apprivoisement, de confrontation, les gens se reniflent, comme dans la vie, quoi. et ce qui nous a permis ensuite de pouvoir retravailler tous les deux dans une ambiance relativement sereine. Sereine ? Sereine, très sereine. Pourquoi on fait ça ? Donc, ce qui me fait accepter des films, parfois, il y en a plein où j'ai dit... Et des rencontres aussi. Alors, il y a des gens qui m'ont ému assez rapidement, et puis il y a des raisons, je me dis ça, ça va m'amuser. Par exemple, j'ai fait le film avec Clavier. Le Deux-Saint-Tropez. Voilà. Là, j'avais envie de tourner avec Christian Clavier, parce que je l'admire, je trouve que c'est un acteur de génie. Je savais bien qu'il avait... Lui, il a une très mauvaise réputation, par exemple, mais c'est pas du tout... Elle est pas du tout fondée. Donc, j'avais un plaisir de me dire si je peux tourner avec lui et le regarder jouer. Et il y avait des belles bagnoles, c'est dans les années 70. Excuse-moi. Mais est-ce que... J'ai des dardards. Qui est assez con, qui est bien payé. Est-ce que t'as des rêves de cinéma ? Est-ce qu'il y a des choses qui... Non, c'est la même question qu'on a genre. On peut revenir en arrière sur le passage où je te dis qu'en Isabelle de la Patte, il y a 25 ans... Il y a pas des trucs qui te font kiffer où tu te dis ça, je veux faire, ça, je veux adapter. Toi qui aimes autant la littérature, il n'y a pas des moments où tu dis ce livre, je veux l'adapter, je veux pouvoir le jouer. Non, déjà, je suis très dur avec les gens qui adaptent les bouquins. Donc, je le ferai pas moins. Il vaut mieux prendre un mauvais livre. Mais non, j'ai eu des dévélités de mise en scène. Ça fait partie. C'est obligatoire. C'est un peu... Un type qui a pas dévélité de mise en scène avant 50 ans, c'est qu'il a raté sa vie. Tous tes paradoxes sont absolument extraordinaires et font de toi l'extraordinaire. Et je le pense sincèrement, Benoît, et tu le sais que je le pense. L'extraordinaire acteur que tu es et cette personne que les gens aiment adorer. Il y a dix jours où il y a une semaine est sorti le film à la télévision. Raoul Taburin. Oui. C'est un film qui n'a vraiment pas fonctionné. Il n'a accroché absolument personne. Si quelqu'un s'y connaît dans la région en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi. Raoul Taburin. Bonne journée, Raoul. Ma réputation est telle qu'on ne dit plus un vélo mais un taburin. Et pourtant, je n'ai jamais su monter à vélo. Et je croise les gens au magasin, à l'eau de l'aise, n'importe quel magasin. Et les gens ont un rapport avec moi. Un peu comme s'ils étaient tous mon agent. Et donc, ils viennent me voir avec plein de gentillesse. Bien, hein. Celui-là, impec, nickel, Jack. Et donc, je dis... Ah, mais c'est un peu comme si j'étais... Je dis, c'est même pas... Oh, c'est bien celui-là, hein. Hein, bien, hein. Et tout à l'heure, en cherchant ton numéro de porte, le monsieur était super gentil. Donc, je me dis, mais c'est vraiment... Je ne me serais jamais imaginé que cet homme me regarde un jour, tu vois. Eh bien, je lui demande le numéro de la rue. Il me dit, je vais vous aider. Il me dit, bien, très, très bien. Alors, j'ai bien aimé le truc, là. Alors, tu vas là-bas ? C'est même pas... Ils ont envie de me faire plaisir. Ils sont heureux. Ils disent... C'est un peu comme s'il l'avait fait avec moi, quoi. On s'en est bien sortis, là-dessus. Excellent, ça. C'est bien. On en refera un, comme ça. Regarde un peu si le réalisateur est bien. Parce que ça, j'ai bien aimé. Bravo, mon gars. Et alors, ils sont là. Mais si, c'est lui, il dit... Ah, mais oui, c'est lui, oui. Ah, oui, il était sympa. Il est sympa. J'aime bien quand il fait du vélo. Oui, moi aussi. Ah, c'est formidable. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes une gloire locale, hein ? Oh, putain. Ah, vous, taburin. Ah, je vous voyais pas comme ça. Ah, je suis assez facile d'accès. Si je me ferme, c'est pour ça qu'on voit plus vite chez moi. Si je suis déprimé, on va dire... Oh, lola. Il a l'air bien triste, lui. Donc, tout le monde s'inquiète toujours. Ça va, Benoît ? Oui. Mais là, avec le vélo, ils se disent tous... Là, on a monté une petite côte, hein, mon ben. Et donc, les gens ont un rapport familier avec moi comme des amis, quoi. Je peux pas dire mieux. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. Oh, putain. Parce qu'il y a des lumières. Tout est calme. Il y a une poésie. La fée, elle s'est penchée sur mon berceau assez tôt, quoi. J'ai cette chance d'avoir des réalisateurs qui font fi des a priori. Non, mais... Vraiment, c'était pour te faire un petit compliment. Non, non, mais... Ça sera coupé. Non, mais moi, je veux pas de compliments. Je te remercie. T'en es contente, la Tefal, toi ? Ouais. Elle commence à être un peu vieille. Mais je te remercie beaucoup. Tu l'as dit calcaris, ouais ? Ouais. Ça m'arrive. Avec du vinaigre ? Ça m'arrive. Avec du vinaigre. Vinaigre blanc. Ben voilà, je peux terminer là-dessus parce que pour moi, c'est... Merci, Benoît. Oh, c'est moi. Je suis désolé, j'ai trop parlé, mais... Non, non, c'était formidable. Et moi, tu sais, je t'aime vraiment beaucoup. Et c'est très sincère. C'est sympa. Merci, Benoît. Moi aussi, moi aussi. À bientôt, à tous. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501